... On va directement... Non, le jingle n'est pas parti. Non, il n'est pas parti, c'est pas grave, on fera ça. Comme d'habitude, Mahmoud Djiboura, alors on va parler de sabre. La Coupe du Monde, c'est au 5 juillet. On va commencer par la conférence de presse. C'est à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Anciennement appelé 5 juillet, c'est le stade qui a appelé 5 juillet. Le point de presse a été animé par Samir Hamoudi, le directeur de l'organisation de cette Coupe du Monde de sabre, en individuel et par équipe. La compétition débute le 9 et se termine le 12. Ce qu'on doit retenir, il y a des chiffres. Il y a 340 escrimeurs, dont 155 dames représentant 45 pays. On retrouve l'Italie, le Japon, les Etats-Unis, l'Algérie. Ce sera représenté par 22 athlètes, 11 dames et 11 chez les messieurs. Sur cette étape de Coupe du Monde de sabre, on écoute le directeur de la compétition, Samir Hamoudi. Ça sera l'une des premières étapes de cette année, une étape décisive, puisqu'après ce tournoi, il restera deux étapes où les points seront comptabilisés pour la qualification au prochain JO de Paris 2024. Pour ce qui est du tournoi de ce week-end, nous avons la chance d'avoir ici d'excellentes équipes, les meilleures au monde sacrées lors du dernier championnat du monde. Et cette compétition sera l'une des meilleures que l'Algérie est organisée et ça sera une fierté. Je rappelle que la dégagation japonaise a été la première à rallier à Alger, emmenée par la championne du monde Mizaki Emoura, première japonaise sacrée au sabre. C'était en juillet dernier en Italie. Cette étape verra également la présence du numéro 1 mondial, la française Sarah Balzer. On reste avec cette compétition. On va écouter l'entraîneur national de sabre, Zahara Gamir. Elle est au micro de Nassim Adjaoud, sur les objectifs de notre participation. On attend beaucoup de cette compétition, d'autant plus que c'est la première compétition de la saison, de la coupe qui est qualificative pour les Jeux Olympiques. On espère récolter le maximum de points comme tous les participants et c'est pour ça qu'on voit de grands noms participer ici à Alger. C'est une fierté pour nous. Nous avons des athlètes qui ont le potentiel. Il y en a certains qui ont la chance d'évoluer dans un environnement meilleur que ce que nous avons nous ici par rapport à la confrontation. Et comme on le sait, c'est à travers la compétition qui permet à l'athlète d'évoluer et d'avoir un niveau appréciable. Voilà donc concernant l'objectif de notre équipe nationale, je rappelle que les esprimeurs Soussan Boudieff, Zahara Kahli, Kawthar Mohamed Belkibir et Abik Abou Nkab par équipe ont validé leurs billets pour les Jeux Olympiques de 2024. On va passer au football. Première sortie médiatique de Juan Carlos Garido. C'est l'entraîneur de Lusma d'Alger. Il a rencontré la presse hier. Il a abordé plusieurs sujets dont il explique pourquoi est-ce qu'il a dit oui à Lusma d'Alger. On l'écoute. Je pense que c'est déjà dans les dernières 2-3 années la possibilité de venir à travailler à l'Algerie. Pour moi, c'est une possibilité que j'aime. Alors, cette occasion, c'est Lusma qui m'a contacté. Pour moi, Lusma c'est un grand club, une équipe avec grande tradition, avec grande histoire, une équipe avec beaucoup de qualités. La chose la plus importante, moi comme entraîneur, c'est savoir qu'il y a un bon effectif, savoir qu'il y a des bons jours. Parce que quand il y a la qualité, quand il y a les bons jours, normalement tout peut travailler. Toujours dans le football, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations. Mais l'essentiel, c'est d'avoir les bons effectifs. Alors, à mon avis, cette équipe, c'est une bonne équipe, une équipe de bonne qualité. Je suis fier d'avoir la possibilité d'être l'intraîneur de Lusma. Quels sont les objectifs fixés par le club ? On écoute la réponse de Garrido. Le grand club te demande de gagner toujours. Parce que tu parles avec le public, et le public, c'est toujours partie essentielle des grands clubs de football. Et le public, allé à l'estade, il veut que tu gagnes chaque match. Alors, les objectifs dans les grands clubs sont très clairs. Tu travailles pour gagner toujours. Il y a la compétition, la Ligue, la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Algérie. Alors, il faut travailler avec l'ambition. Je pense que maintenant, dans le monde du football, c'est très clair que les équipes de football, il faut se concentrer dans les prochains matchs. Cette mentalité, c'est clair maintenant par tout le monde qu'il faut se concentrer dans les prochains matchs. Premier véritable test pour l'entraîneur de l'usma d'Alger, l'espagnol Garrido, ce sera ce vendredi, à 17h, face au champion d'Algérie en titre, le Chebeb Riyadi de Belouisdet. Sur invitation de l'Institut de l'éducation physique et sportif, ce qu'on appelait avant l'ISTS, eh bien, Adel Ibrahim, le sélectionneur national Jamel Belmadi, animera ce jeudi, à partir de 10h, un workshop, en présence des étudiants et des enseignants, le thème, la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et les facteurs de réussite. Je rappelle que dimanche, il animera une conférence de presse, un perspective de cette rencontre qui aura lieu l'autre jeudi, ce sera le 16, face au premier adversaire, en éminatoire de la Coupe du Monde, la Somalie. Et on enchaîne avec cette petite musique, vous allez le comprendre tout de suite. La piste aux étoiles, la Champions League ont joué pour le compte de la quatrième journée. Que retenir de cette quatrième journée ? Déjà, deux clubs sont qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est dans le groupe de Manchester City. Manchester City qui s'est baladé, qui a facilement, Manchester City s'est imposé hier, et la Lazio également. Alors, City a battu les Young Boys, trois buts à zéro, alors que dans le même temps, Leipzig s'est imposé à l'extérieur, face à l'étoile rouge de Belgrade, deux buts à un. Ramiz Zaloukia a été titulaire, il a été remplacé la 81e minute de jeu. Le Borussia Dortmund s'empare de la première place de son groupe après la victoire devant Newcastle. Deux buts à zéro. Ben Sebahini était remplaçant. La Sémilan se relance, et tout est relancé dans ce groupe après la victoire devant le Paris Saint-Germain sur le score de deux buts à un. A retenir la défaite surprise du Barcelone, battu par le Shakhtar Donetsk, un but à zéro. L'Atlético Madrid s'est baladé devant le Celtic en s'imposant six à zéro. A retenir également pour la journée d'hier que Porto a battu l'Antwerp, le club belge, deux buts à zéro. Et Pepe devient le plus vieux buteur de la Champions League européenne. A 40 ans, il a marqué un but. Le Bayern, aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y aura bien évidemment, mais le Bayern, il lui faut une victoire. Et les Bavrois sont qualifiés. A retenir un beau match, Arsenal-Séville. Le Real également a besoin d'une victoire devant Braga pour se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est ce, deux jours avant la fin de la compétition. On va ju huge! Na, onsınne.